Hermann Nanyambossou Bonsoir à toutes et à tous Une grosse interrogation à l'entame de cette édition Le pont de Fifadi pourra-t-il être livré en juin prochain ainsi que le prévoit Le cahier des charges Difficile d'y répondre par l'affirmative suite aux constats faits sur le terrain et aux craintes exprimées par les populations riveraines Le groupe MSC vient en aide au Bénin dans la prévention de la maladie à virus Ebola gel désinfectant, tenue intégrale de gants et de masques ainsi se compose le lot d'équipements sanitaires réceptionnés ce lundi, ce mercredi par la ministre de la Santé Les fils et filles de Zanyarando ne cachent pas leur amertume face à ce qu'ils qualifient de politique de l'oubli rien en termes d'acquis sociopolitique et de développement en dépit de leur soutien à Boniaï depuis 9 ans leur voix est portée par le creuset ANC Voilà pour la charpente de cette édition Bienvenue à vous Déjà un an que les travaux de réalisation du pont de Fifadi ont été pensés en remplacement de l'ancien Si une telle activité participe de la lutte contre les inondations à Cotonou, il faut cependant faire remarquer que nous sommes à quelques mois de la livraison du chantier bientôt ce sera la saison des pluies et nous nous sommes intéressés à l'évolution des travaux comme suite à la descente d'une autorité ministérielle sur le terrain un an après le lancement du pont de Fifadi où en sommes-nous ? C'est un constat de modeste Il est annoncé comme l'une des antidotes au cauchemar des inondations dans la ville de Cotonou du moins au lendemain de celle de 2010 à la fameuse digue de Fifadi devait se substituer ce pont en construction la nouvelle entre temps a été reçue comme une bouffée d'oxygène par les riverains Depuis février 2014, les travaux sont engagés par ici et l'ancien trafic de 20 000 véhicules par jour est dans un premier temps monnayé en ce pont de fortune qui se révèle dérisoire pour permettre le passage pour les piétons et dans un second temps, on a en face des manœuvres d'engins des ouvriers à la tâche d'une part, des blocs de béton qui plombent à 80 mètres sur terre d'autre part, des carnivaux sont en train d'être coulés manifestement, un chantier à ciel ouvert qui prend lentement la forme du plan architectural commis mais il y a de quoi sédimenter les ressentiments des riverains Non, ça ne voulut pas, selon moi C'est toujours tel que c'est parce que moi je vois Vraiment quand ils ont commencé, on sent vraiment que ça avance mais arrivé à un moment, on ne voit plus les mouvements on ne voit plus l'évolution il n'y a plus des gens sur le chantier on se dit même peut-être que le travail est terminé comme ça qu'ils ne veulent plus compte La rengaine est lâchée, les travaux n'avancent pas Lancé depuis le 6 février 2014 il devrait être livré le 6 juin 2015 mais au-delà de ceci, et à part ce semblant de bitume étalé sur 50 mètres au sud-ouest du chantier et ses ferrailles au nord, plus rien visiblement on est encore bien loin du pont à Pouctre de 60 mètres de long avec le tablier de 12 mètres devant être supporté par deux voies de circulation de 3,50 mètres de largeur ce qui relance la problématique des grands travaux au Bénin A l'exemple du pont de Fifadi, les travaux ont duré bientôt près de 24 mois les travaux n'avancent pas Deuxièmement, en termes de perspective pour cet ouvrage qui réveille une importance pour la population de Fifadi il n'y a pas eu un projet global prévoyant le drainage des eaux à partir des rues annexes, créer des breutelles, etc. à notre avis, c'est qu'il y a un véritable problème de gouvernance des travaux, des gros travaux au Bénin Selon les recoupements, le taux d'exécution est à 70% pour un délai de consommation de plus de 80% et malgré la descente du ministre de l'Ubanisme et de l'Habitat le 5 février dernier et les assurances du maître d'ouvrage délégué la livraison est improbable mais par ici, au niveau local, on est bien optimiste On a lancé ce projet depuis, bon, un an je dis bien un an mais pour nous, les profanes, on croit que le travail n'avance pas ça avance beaucoup ce qui reste maintenant, c'est de mettre les traverses pour que le pont termine Estimé à un coût global de 9,4 millions de francs CFA les travaux continuent mais en attendant, les riverains, eux aussi, continueront de subir l'épreuve d'endurance et les dommages collatéraux Les députés ont repris du service hier mardi à la demande du gouvernement ils ont ouvert la première session extraordinaire de l'année 2015 la première journée de travail a été marquée par l'autorisation d'un accord de près de 27 milliards environ pour l'aménagement et le bitumage de la route Banikwara-Keremou à la frontière du Burkina Faso et la réhabilitation de la route Paracodougou qu'il faut le souligner qu'on a une dégradation très avancée le point avec M.A.R. Le projet de loi portant autorisation de ratification était à l'ordre du jour de cette toute première plénière de la première session extraordinaire de l'année 2015 ouverte ce mardi le premier relatif à un accord de près signé avec la Banque islamique de développement pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Banikwara-Keremou frontière du Burkina Faso le second relatif à un accord de près signé avec la BIDC pour la réhabilitation et le renforcement de la route Paracodougou La mise aux normes communautaires du tronçon frontière du Burkina Faso Keremou-Banikwara est devenue une nécessité En dehors de son rôle intégrateur cette route desserre une zone de grande production agricole et traverse le parc roulevé zone d'attraction touristique le prêt de Cisna, objet de la présente étude est assorti des conditions si à peine le montant c'est 22,958,495,000 francs date de renoucement durée de renoucement 19 ans dont 4 ans depuis l'heure de la grâce marge bénéficiaire 1,729% l'an sur le montant décaissé et non encore remboursé Cet accord de près dégage un élément de 36,52% supérieur au seuil normal de 35% retenu pour le Bénin avec le fonds militaire et la banque militaire Paracodougou d'une longueur de 136,6 km est la voie de pré-direction pour les transporteurs desservant le nord-ouest du Bénin et les pays de l'interlande tels que le Burkina Faso et le Mali Les caractéristiques financières du prêt de la BIDC sont les suivantes Montant 4 milliards de francs CFA Taux d'intérêt 3% l'an sur le montant retiré et non encore remboursé Commission FLAX des dossiers du prêt 1% Durée 30 ans Les députés ont montré leur disposition à accorder les autorisations de ratification au gouvernement mais se sont inquiétés notamment de l'entretien des routes déjà réalisé, des conditions de passation des marchés et des taux d'intérêt qu'ils jugent exorbitants Le gouvernement ayant pour ses projets fait recours en partie à des banques commerciales Si le but d'image doit continuer jusqu'au Burkina c'est une bonne chose surtout que c'est un milieu stratégique le parc, tout ça là donc c'est un pôle économique et pas que c'est une bonne chose et je voudrais aussi inviter les collègues pour qu'on puisse autoriser la ratification Comment voulez-vous M. le Président dans un pays comme le Nord qu'on achète le crédit à 10% pour un projet de développement j'ai entendu ça de mes oreilles 10% à 7% nous étions en train de crier dans cette salle à 6% nous avons trouvé que c'est exorbitant maintenant on a escaladé, on est allé jusqu'à 10% est-ce que vous pensez que quand on aura eu un financement en BOT on aura dépensé 10% 10% là pour un projet de développement sur des montants comme celui-là M. le Président si le Parlement, si notre Parlement s'amuse à laisser passer des choses comme ça nous serons interpellés demain J'entends souvent dire que nous sommes très en deçà du seuil d'endettement nous devons savoir aller tout doucement selon nos capacités de remboursement donc moi je voudrais rappeler qu'il faut éviter de plus en plus pour ne pas nous mettre dans une situation dramatique d'endettement excessif il faut éviter disons le recours aux banques commerciales Les deux projets de loi portant autorisation de ratification ont été adoptés à l'unanimité des députés Boni Yaïi séjourne depuis hier à Parakou comme annoncé depuis le début de cette semaine le chef de l'état est allé échanger avec les acteurs de la filière coton sur l'évolution de la campagne en cours la rencontre qui s'est déroulée à la stade de l'alphabétisation a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des autorités politico-administratives de la ville reportage de Mouda Chiru Akapo et Aboubakar Doko Pour une rencontre de vérité celle du mardi qui a réuni en face du chef de l'état les différents acteurs de la filière coton en étaient une ayant favorablement répondu à l'invitation du président de la république cotonculteurs transporteurs et égrineurs sans oublier les autres maillons de la chaîne ont passé au crible les difficultés qui entravent aujourd'hui la bonne marche de la campagne cotonnière en cours sur les 400 000 tonnes produites près de 220 20 000 tonnes ont été commercialisées à la date du 8 mars et les producteurs ambitionnent d'atteindre 600 000 tonnes la campagne à venir faisant le bilan à leur niveau transporteurs et égrineurs ne sont pas allés du dos de la cuillère pour déplorer les impayés des campagnes écoulées avant de désapprouver les options faites par le gouvernement dans la gestion de cette filière pour cette campagne 2014-2015 ce n'est que le jeudi passé que la SONAPRA a commencé timidement à nos pays la réfection des pistes annoncées avec grande pompe se fait attendre des incohérents des tarifs de transport créent beaucoup de manque à gagner aux transporteurs s'il n'y a rien est fait pour corriger ces défonctionnements nous allons assister à ce qui s'est passé l'année dernière pour nous ingréneurs je peux vous dire que nous ressentons une amertume en ce qui concerne l'exportation de la matière première à l'extérieur du BD je vous prierai de permettre aux usines de fonctionner en faisant quoi ? payer les gens au fur et à mesure le grand problème du coton c'est le non-payement des acteurs les producteurs les transporteurs les égrineurs si c'est l'argent du vauton là il fallait le chercher pour payer les acteurs en réponse aux différentes préoccupations posées par les uns et les autres le directeur général de la SONAPRA et le ministre de l'agriculture se sont succédés au pupitre pour apporter des clarifications et situer chaque acteur devant ses responsabilités pour la campagne 12-13 je l'ai dit à ce que je sache nous avons payé entièrement les transporteurs je reconnais le problème de paiement pour la campagne 13-14 et nous sommes actuellement dans la campagne 14-15 et à ce niveau nous avons déjà commencé le paiement mais nous allons continuer le paiement au fur et à mesure la vétusté de nos usines fait que tous les jours les performances tombent les pannes sont fréquentes et on n'y peut rien parce qu'il y a certaines pièces auxquelles on ne s'attend pas mais dès que la panne arrive on est obligé d'arrêter pour 2-3 jours est-ce que nous allons nous faire surprendre par tout ça donc voilà un peu la situation au rythme actuel de l'égrinage au niveau des 19 usines 40 000 tonnes de coton resteront sous la menace des pluies mais ne voulant pas être comptable de cette perte annoncée du coton le chef de l'état a décidé de jouer à la carte de l'anticipation à travers une option dont les tenants et aboutissants seront détaillés à l'assistance les messages que nous recevons des spécialistes en matière d'environnement ces messages ne sont pas bons pour nous ne sont pas notre faveur parce que je vois encore des tas de coton dans les champs si nous devons faire ça ça veut dire que nous avons eu le chemin de la mort de la vie il n'est pas question autant qu'il soit si on s'était entendu pour démarrer très tôt le maigrenage on ne serait pas en train de à ce stade aujourd'hui si nous sommes unis il n'y a pas de problème sans solution il n'y en a pas qu'on se réunisse aujourd'hui il y a foi et qu'il y a toujours des problèmes pour moi c'est la dernière fois qu'on se réunisse et qu'on dise qu'il y a encore des problèmes parce que je voudrais savoir pouvoir compter sur la disponibilité de tous pour qu'on puisse trouver une issue définitive aujourd'hui mieux que par le passé Boni a eu nourri de très belles ambitions pour l'agriculture béninoise et tout particulièrement pour la filière coton mais vu la réticence affichée du collectif des égrineurs un comité sera installé dans les jours à venir pour décider de la conduite à tenir au sujet de la sortie du coton vers les pays voisins et ce point de presse lundi du directeur général de la SONAPRA face à nos confrères de Parako Idrisou Bako est revenu sur la situation de rupture de coton annoncée à l'usine des grenages de Ndali et ce qu'il faut retenir c'est que l'usine fonctionne maintenant et avec plus de 50 camions en stationnement suivant l'économie de la déclaration du directeur général de la SONAPRA on nous a informé que l'usine dans quelques heures va arrêter tout simplement parce qu'il avait une hérite de matières premières devant la presse devant tout le monde j'avais pris l'engagement que dans les deux heures qui allaient suivre ils allaient recevoir les titans effectivement après mon départ deux heures après ils ont commencé par recevoir les titans aujourd'hui ils ont plus de 50 titans sur le parc alors que le problème de grilles tarifaires je l'ai expliqué ce n'est pas ce n'est pas une erreur ce n'est pas une mauvaise appréciation les transporteurs n'étaient pas pour cette grille tout simplement parce que la grille avait tenu compte du trajet sinon de la trajectoire c'est Benakalale Ndali alors lorsqu'on se trouve dans cette situation c'est juste un coup de fil nous corrigeons nous négocions avec les transporteurs et systématiquement les choses européennes et c'est ce qui a été fait c'est l'explication que j'ai donnée aujourd'hui les transporteurs quand ils ont eu la nouvelle grille systématiquement ils ont repris nous sommes aujourd'hui à plus de 50 camions en l'intervalle de 48 heures ce que j'ai promis et l'usine ne s'est pas arrêtée à ce jour donc on ne serait dit que le directeur général de la Sounapra ou bien le gouvernement est en train de saboter les usines ici je dis ça le dit ce n'est pas honnête ce n'est pas honnête parce que pour démarrer c'est la Sounapra qui a mis les entrées industriels à disposition du groupe ICA si je ne voulais pas qu'ils travaillent il allait dire écoutez cherchez vos entrées industriels et commencez les grenages au moment où vous aurez les entrées au moment où vous aurez les entrées industriels donc on a mis les entrées industriels à leur disposition pour près de 3 semaines de travail nous avons effectivement promis et nous l'avons exécuté aujourd'hui l'usine ne s'est pas arrêtée même pendant 30 secondes l'usine a continué de fonctionner et ils sont aujourd'hui inondés de choses et je ne souhaiterais pas qu'on fasse qu'on essaie de lier cela au problème de l'égrenage hors du pays je vous en prie l'égrenage hors du pays je dis à ce jour on n'a pas encore commencé l'égrenage hors du pays mais nous disons que si l'égrenage ne se fait pas dans les conditions normales le rythme normal n'est pas suivi et que nous sommes menacés par la météo on est obligé de nous faire aider par les amis de la sous-région parce qu'on ne souhaiterait pas vivre la situation de l'année dernière les enseignants directeurs d'école maternelle et primaire du Borgualibori sont très mécontents ils disent n'avoir reçu aucune subvention pour autant nécessaire au bon fonctionnement de leurs établissements ils l'ont fait savoir par une déclaration rendue publique ce mardi matin et dont nous vous donnons ici et maintenant le contenu vu que l'année scolaire 2014-2015 a démarré depuis le 16 octobre 2014 vu que jusqu'à ce jour mardi 10 mars 2015 ces ressources ne sont pas encore disponibles dans les écoles vu que ce retard devenu récurrent ralentit ou bloque les activités pédagogiques et administratives dans les écoles vu que les fournisseurs de nos écoles sont essoufflés et de plus en plus dans l'impossibilité de continuer leurs différentes prestations nous directeurs et directrices des écoles maternelles primaires publiques des départements du Borgualibori venons dire à monsieur le ministre des enseignements maternels et primaires et par ricochet à monsieur le président de la république que nous n'en pouvons plus monsieur le président de la république nous venons vous dire que depuis 6 mois que l'année scolaire a repris nous sommes sans moyens pour faire fonctionner les écoles dont nous avons la charge et nous ne savons à quel sein nous vouer veuillez monsieur le président donner des instructions aux structures compétentes afin que toutes les écoles du Bénin soient dotées dans un bref délai de la totalité des subventions pour le bien de l'école béninoise dans le cas échéant nous déclinons toute responsabilité dans la fermeture très prochaine des écoles à nous confier on y a un sénier 10 millions de subventions on est dans un sénier la ministre de la santé a réceptionné dans la matinée de ce mercredi un lot d'équipements sanitières composés entre autres de gel désinfectant de tenue intégrale de gants et de masques c'est un don du groupe MSC qui vient ainsi en aide au Bénin non seulement dans la prévention de la maladie à virus Ebola mais également dans la disposition technique à prendre pour répondre efficacement à un éventuel cas de cette maladie Vigila Chodayon et Bivinouwe nous font le point de cette cérémonie ces cartons contiennent des masques des gants des tenues intégrales des lunettes et des gels désinfectants le groupe MSC est en fait dont au Bénin afin d'accroître la capacité technique du gouvernement à réagir face à un éventuel cas de malade à virus Ebola la prévention elle doit avoir lieu dans toute la région aujourd'hui il y a des déplacements importants comme le disait madame le ministre tout à l'heure quand on parlait beaucoup de marins longent la côte aujourd'hui les navires qui viennent font plusieurs ports les avions passent d'aéroport en aéroport et symboliquement il était évident pour le donateur que l'aéroport puisse être protégé de manière plus importante tout en espérant bien sûr ne jamais avoir de cas au Bénin mais il vaut mieux prévenir que guérir le geste est la résultante du partenariat privilégié que le groupe MSC entretient avec l'association Merci Chip certes le Bénin n'est pas encore en situation de maladie à virus Ebola mais fait l'objet de graves menaces de la part des pays de la sous-région où plusieurs cas ont été détectés Les ressortissants de ces pays fréquentent en effet le port autonome de Cotonou et l'aéroport international cardinal Bernadette Gantin C'est pour cela que j'insiste sur le maintien de la veille sanitaire et c'est l'occasion de remercier très sincèrement tous nos partenaires qui ont compris l'importance de la prévention et qui régulièrement mettent à la disposition du ministère de la santé des équipements Merci pour ce geste humanitaire que vous faites Ces équipements sanitaires sont destinés à l'aéroport de Cotonou et au port autonome de Cotonou qui sont potentiellement les principales portes d'entrée du virus Ebola au Bénin Le groupe MSC estime avoir donné une contribution susceptible d'aider le Bénin dans la situation de contingence où il se trouve par rapport au virus Ebola Les espérants climat des universités et centres de recherche des organisations régionales et internationales impliquées dans la prévention climatique se sont retrouvés lundi dernier à Cotonou et pour officiellement lancer les assises du deuxième forum international sur les préventions saisonnières des pays du Golfe de Guinée L'objectif de cette rencontre est de réfléchir et de définir les mécanismes de prévention des catastrophes climatiques Les espères du climat échangent sur le thème un service climatique pour renforcer la résilience et réduire les risques de catastrophes en Afrique A l'ouverture des travaux le ministre en charge des transports rappelle aux uns et aux autres l'enjeu Notre sous-région l'Afrique subsaharienne est considérée comme l'une des régions du monde les plus vulnérables aux effets de la variabilité et du changement climatique du fait de la fragilité de nos économies respectives Pendant ces jours donc vous aurez à confronter vos recherches pour une meilleure utilisation des prévisions saisonnières dans les différents secteurs socio-économiques sensibles et faciliter la communication des prévisions et autres informations climatiques La prévision saisonnière constitue une des meilleures stratégies d'adaptation à la variabilité et au changement climatique en Afrique de l'Ouest Une large diffusion des informations caractérisant la saison des pluies avant même que celle-ci ne démarre permettrait de faire des choix optimaux pour aborder la saison Plusieurs objectifs soutent cette hypothèse Favoriser les échanges de connaissances entre espères produit des prévisions climatiques saisonnières consensuelles produit également des prévisions climatiques saisonnières sur les facteurs clés des saisons faciliter leur application pour la gestion des risques Je voudrais donc ici interpeller les participants à ces forums pour qu'ils se mettent en position de bien assimiler les techniques de production de la prévision saisonnière climatique et de se préparer à partager ces connaissances avec leurs collègues qui n'ont pas pu être avec nous Le deuxième forum Les conférenciers Les trois du mariage bien qu'après des soutiens indéfectibles sous le soleil et sous la pluie que Zerlando demeure sans poste ministériel Nous sommes aujourd'hui l'homme qui a tout donné mais qui n'a rien reçu Nous avons pris conscience Nous allons montrer une fois encore à Yaïboni que nous savons bien donner Cette fois-ci nous serons à qui donner C'est donc la conférence de la déception et du grand et contentement Et à la fin le mot d'ordre est tombé avec ce goût de changement de cap politique Chaque enfant dans la commune est appelé au sursaut et au bon choix désormais pour dire halte à ce qu'ils ont appelé la politique de l'oubli Le ministre en charge des relations avec les institutions Gustave Sonon est allé au contact des populations de Zagbota C'est pour sensibiliser ces dernières sur les comportements adoptés en période électorale pour des élections apaisées Cette rencontre a eu lieu à la maison des jeunes de la localité Pomphe-Linsoupli Georges Vaudenot Informé et sensibiliser les populations des villes et campagnes sur les comportements à adopter en période électorale en vue d'une élection apaisée Voilà le leitmotiv du ministre chargé des relations avec les institutions Gustave Deco Sonon qui était au contact des populations de la commune de Zagbota le week-end écoulé Il s'est agi pour lui d'amener les populations à observer le fait préalable non négociable à une élection apaisée Mon ministère dans ce sens a évisé une série d'activités que nous allons démarrer la semaine prochaine Mais comme je ne pourrai pas parcourir toutes les communes les 20 partis politiques doivent être considérés comme des équipes qui vont à l'assaut cette fois-ci du Parlement Alors, qu'est-ce que je souhaite par rapport aux équipes aux partis qui aient les faire-play et comme on l'observe lors des matchs de football à la fin les joueurs s'échangent les maillots mais chacun y va dans l'intention forte de gagner Pour le ministre Sonon ce sont les Béninois qui iront aux unes pour désigner leurs principaux représentants que ce soit aux élections législatives communales et municipales ainsi qu'à l'élection présidentielle De ce fait un accueil chaleureux doit être réservé à tous les candidats des différentes listes en compétition C'est comme un bac de football où le fait pléidoire pléidoire noire absolument parce que si vous regardez sur les listes il n'y a aucun étranger accueil des Béninois et si vous regardez sur la ligne électorale il n'y a aucun étranger c'est des Béninois et ce sont des Béninois qui vont désigner des Béninois en conséquence nous devons tout faire pour que ces élections se fassent dans la paix après la commune de Zakota les départements recevront à leur tour le ministre chargé des relations avec les institutions pour le même exercice l'alliance communale Taofi Koudjo chef d'arrondissement de Bonny commune de Savet a choisi le chemin de la démission pour lui la politique est une école de valeur au service de l'homme dans la cité et vise son épanouissement selon ses aspirations et de ce fait on ne peut faire le bonheur d'un homme malgré lui dans notre famille politique il y a ceux qui parlent il y a ceux qui écoutent ceux qui font les beaux discours et ceux qui applaudissent ceux qui décident et ceux qui suivent comme des moutons de panurie en effet depuis 2006 que nous soutenons le chef de l'état les cadres politiques de la désertion électorale ne nous ont jamais associé à une décision quelconque je voudrais donc annoncer à vous tous que c'est pour vous que nous avons décidé de manière solennelle et éclatante nos adhésions au PDP pour l'alliance éclaireur de l'Orable Edmond à voir nous invitons toute la population de la commune de Savet à se mobiliser massivement derrière nous jeunes en votant massivement la liste éclaireur aux élections législatives de 2015 pour le représentant de l'alliance éclaireur toute adhésion sincère à ce regroupement politique qui s'est fissé pour objectif l'épanouissement de ces militantes et militants à la base est un choix salutaire chers nouveaux venus vous êtes déjà bien accueillis au sein du PDPS et de l'alliance éclaireur nous vous promettons engagement fidélité disponibilité franche collaboration sincérité et partage soyez rassurés car l'alliance éclaireur tout comme ceux qui vous ont précédé et bien il y a de la place nous louons votre courage mais en pleine démocratie nous avons à vous rassurer l'alliance éclaireur n'acceptera aucune forme d'intimidation représentants des jeunes des femmes des sages et autres têtes couronnées tous se sont succédés au pupitre afin de proclamer haut et fort et ceci publiquement devant une population en liesse leur adhésion à l'alliance éclaireur à l'alliance